Bonjour, l'arachnophobie est l'une des phobies les plus répandues sur la planète. Selon diverses estimations, elle touche 3 à 10% de la population mondiale. Et il est probable qu'au moins certaines de ces personnes aient développé cette phobie après avoir regardé le film dont nous allons parler aujourd'hui. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, et bienvenue dans un monde où de gigantesques créatures peuvent vous terroriser grâce au simple bruit de frottement de leurs pattes poilues. Le film commence par un bref résumé de ce qui attend le spectateur, de la part du DJ d'une radio pirate, Arlan. C'est un fan des théories du complot et des extraterrestres. Sa réplique brise élégamment le quatrième mur, mais le film revient rapidement à un format plus familier. Ensuite, on nous montre des plans d'une petite ville minière appelée Prosperity, et d'un camion qui roule à toute vitesse sur la route. Le conducteur écoute la radio. Le camion transporte des produits chimiques toxiques dans de grands bidons. Soudain, un lapin traverse la route juste devant lui. Le conducteur braque le volant pour l'éviter. A cause de la manœuvre, l'un des bidons tombe du coffre, roule avec fracas sur les rochers et tombe dans la rivière. La scène suivante montre un homme âgé attrapant des insectes près de l'eau. La scène se déroule non loin de l'endroit où le bidon est tombé. Une semaine plus tard, Mike, le fils du shérif de Prosperity, se rend à vélo à la ferme des araignées exotiques. Il laisse son vélo devant la maison de Joshua, entomologiste et arachnologue local. C'est l'homme que nous avons précédemment vu sur le bord de la rivière. You're a big fella. L'homme apparaît soudain dans le dos de Mike. Le garçon remarque que l'une des araignées a bien grandi. Joshua lui répond qu'il s'agit d'une découverte importante. Il pense que cela a un rapport avec leur nutrition. Le scientifique a récemment découvert de nombreux grillons étranges à proximité de la rivière voisine. Les insectes ont une apparence tout à fait ordinaire, mais pour une raison étrange, lorsqu'ils sont consommés par ces animaux exotiques, cela les fait grandir de façon très rapide. A ce moment, l'une des araignées quitte silencieusement l'aquarium. La collection de l'arachnologue comprend des spécimens véritablement exotiques et rares. Parmi eux se trouvent des araignées sauteuses, des arthropodes chiliens et de nombreuses autres espèces. Joshua parle à Mike du comportement des araignées. Par exemple, les mâles d'une espèce enveloppent leurs victimes dans des toiles. Ensuite, ils apportent la proie encore vivante à l'énorme femelle Consuléa, en offrande. Dans un coin, le perroquet du scientifique hurle. Mike regarde sa montre et se rend compte qu'il est en retard. Il part précipitamment et promet d'appeler Joshua plus tard. Après le départ de Mike, le scientifique découvre qu'un de ces animaux de compagnie a disparu. L'homme cherche l'araignée, mais la créature se faufile sur son dos et le mort au niveau du cou. Hurlant de douleur, Joshua tente de se débarrasser du prédateur et casse accidentellement plusieurs aquariums. Les arthropodes envahissent la pièce et le tuent. Le perroquet connaît le même sort tragique. Une semaine plus tard, un ingénieur du nom de Chris arrive en ville. Il est venu au bureau de la société minière locale. Là, Gladys, une employée de l'entreprise, lui annonce qu'il n'y a pas de poste vacant car l'exploitation de l'or pourrait s'arrêter dans trois mois. Elle ne se retourne même pas pour regarder le visiteur. Cependant, une fois que celui-ci se présente, Gladys arrête son travail et reconnaît son neveu. Elle l'embrasse joyeusement. À ce moment-là, Mike se rend à vélo à la rivière dans laquelle les produits chimiques du bidon se sont déversés. Là, il rencontre sa mère, le shérif Sam. Celle-ci a découvert le bidon et dit qu'il doit être dans l'eau depuis environ deux semaines. Elle se rend compte que la rivière est contaminée et demande à son adjoint Pete d'envoyer des échantillons du liquide toxique pour réaliser des tests en laboratoire. Le garçon veut en avertir Joshua. Mais sa mère se met en colère et lui dit qu'elle lui a déjà interdit de visiter la ferme aux araignées. Elle gronde son fils et déclare qu'il n'a pas le droit de parler aux scientifiques. Sam demande au jeune garçon de monter dans la voiture et le ramène chez lui. Un groupe de motards dépasse leur voiture à toute allure. Sam fait demi-tour et les arrête. Le gang est dirigé par le beau-fils du maire, Brad, et l'un de ses membres s'avère être la fille aînée du shérif, Ashley. Elle est interprétée par Scarlett Johansson. Sam vérifie les permis de conduire des membres du groupe et ordonne à sa fille de monter dans la voiture aux côtés de Mike. Le shérif inflige une amende aux adolescents et part avec ses enfants. La scène suivante se déroule chez Sam. Ashley est au téléphone avec Brad et ne veut pas passer le téléphone à Mike. Le garçon veut absolument appeler Joshua et met discrètement fin à l'appel de sa sœur. La jeune fille sort la pièce pour comprendre d'où vient le problème. Profitant de sa diversion, son frère se dirige vers le téléphone et appelle la ferme aux araignées. La pièce à l'autre bout du fil est recouverte de toiles d'araignées. A son centre, on peut apercevoir le scientifique mort qui, pour des raisons évidentes, ne peut pas décrocher le téléphone. Pendant ce temps, au supermarché du coin, les habitants sont en train de décider du sort de leur ville. La production des mines d'or a cessé et la ville sombre progressivement dans le déclin. Une grande entreprise veut la racheter, mais les habitants hésitent à partir, même si on leur promet beaucoup d'argent pour le déménagement. Le maire, Wade, est favorable à la vente, mais les habitants ne lui font pas confiance. Ils considèrent que le projet proposé n'est qu'un autre projet d'enrichissement de celui-ci. Après tout, c'est exactement ce qui s'est déjà passé avec son élevage d'autruches. Arlan se lève et accuse le maire de fraude. Il se demande pourquoi quelqu'un serait prêt à payer autant d'argent pour que les habitants quittent une colonie qui serait au bord de la faillite. Wade n'essaie pas de dissimuler le fait que la société s'intéresse aux mines qui vont être abandonnées. Leur projet est d'y enterrer leurs déchets. L'exploitation de l'or a été la principale activité des habitants tout au long de l'histoire de la ville. Les gens croient qu'au fond des mines se trouve encore un gisement d'or inexploité que personne n'a encore découvert. Le responsable leur assure qu'il ne s'agit là que d'un fantasme du directeur des mines, aujourd'hui décédé. Chris intervient dans la conversation. Il dit qu'il y a beaucoup de méthane sous terre et qu'il est dangereux d'y déverser des produits chimiques. Il affirme également que c'est son père qui lui a parlé du gisement d'or encore inexploité. C'était lui l'ancien directeur. Chris, comme tous les habitants de la ville, refuse de vendre sa propriété. Les mines lui reviennent de droit. Wade essaie de le faire changer d'avis. Le maire l'accuse de mettre toute la ville en danger à cause de sa décision. Pour son ton odieux et malpoli, il reçoit un coup de poids au visage de la part de Chris. Voyant cela, le shérif le menotte, puis le laisse partir et lui demande de ne pas se montrer pendant quelques jours. L'adjoint shérif, Pete, disperse l'assemblée et rentre lui-même chez lui. Il est occupé à rénover sa maison. Soudain, d'énormes pattes sortent d'un trou dans le mur. Le chat du policier l'essuie dans l'obscurité. Pete ne remarque pas la disparition de son animal, car il est en train de percer le mur. Il est interrompu par sa femme. Lorsqu'elle ouvre le placard pour prendre la nourriture pour chat, sa main manque de se faire mordre par une énorme créature ressemblant à une araignée. Cependant, le couple ne s'en aperçoit pas, car la bête est tapie dans l'obscurité. Plus tard, le couple tente d'attirer le chat avec de la nourriture. L'animal a tendance à se cacher dans le trou d'où sont sortis les pattes un peu plus tôt. Au début, le chat miaule, puis se met à gémir. Une lutte s'ensuit derrière le mur, et sa surface commence à se fissurer, puis à se casser. La confrontation finit par se terminer derrière le plafond. Après que la lampe soit grillée à cause d'un court-circuit, le chat pousse son dernier râle. L'histoire continue dans la maison de la tante de Chris. Gladys et son neveu discutent dans la cuisine. La femme pense que celui-ci a quitté la ville à cause de sentiments non partagés envers Sam. Il y a dix ans, il s'est battu son mari, puis est parti. Pendant ce temps, Pete appelle la maison du shérif et lui raconte ce qui vient de se passer. Il dit que quelque chose a mangé son chat et que sa femme est allée se réfugier chez sa mère. Pendant que Sam est au téléphone, Mike se faufile hors de chez lui et se rend chez Joshua. Chris arrive chez Sam avec un bouquet, répétant un petit discours. Alors qu'il est à la porte pour rassembler son courage, on entend Sam gronder Ashley pour son style de vie débridé et lui tend un taser. La fille ne l'écoute pas et lui dit qu'elle ne suivra pas les traces de sa mère et n'accouchera pas à 16 ans. Cependant, elle finit par s'excuser pour son comportement, prend le taser et se rend dans sa chambre. Sam ouvre la porte à Chris. Il s'excuse pour la situation avec Wade et lui propose d'aller prendre un verre un de ses jours. Le shérif est d'accord et accepte les fleurs. Après cela, Chris s'en va. Mike arrive à la ferme aux araignées et découvre que tout est recouvert de toiles d'araignées. Le garçon ne trouve aucune trace de Joshua ou de son perroquet. Lorsque Mike quitte la maison par la porte arrière, il remarque les bottes du scientifique à l'entrée de la mine. Le garçon soupçonne que les araignées ont qu'un tuple de taille et se sont cachées sous terre. Lorsque le jeune garçon pénètre dans le tunnel, il trouve un morceau de jambe d'un énorme arthropode. C'est alors qu'un bruit étrange attire son attention. Terrifié, Mike quitte précipitamment la grotte. Chris et un groupe d'habitants s'aventurent sous la terre à la recherche du gisement d'or. Sur le chemin du retour, le propriétaire des mines rencontre Mike et accepte de le reconduire à la sortie. En chemin, le garçon montre à Chris sa trouvaille. Mais le gars ne croit pas que l'énorme patte appartienne à une araignée. Au lieu de cela, il pense que c'est un cactus desséché. Mike révèle sa théorie sur ce qui se passe. Mais l'adulte ne prend pas ses paroles au sérieux. Pendant ce temps, l'exploration de la mine entamée par Chris se poursuit. L'un des ouvriers tente de rétablir la circulation d'eau pour refroidir ses outils. Il s'approche du tuyau, le porte à sa bouche et aspire l'air avec force pour créer un appel d'air. Mais au lieu de liquide, il avale des araignées. Alors qu'il se précipite pour sortir, d'énormes spécimens sont attirés par le bruit et viennent capturer l'eau mineure. Mike se faufile dans sa chambre par la fenêtre parce qu'il est puni. Sam attend son fils et l'accuse de lui avoir désobéi et d'être allé à la ferme aux araignées. Le garçon essaie de lui raconter ce qu'il a vu, mais sa mère ne veut pas l'écouter. Elle rejette la faute sur la télévision et prolonge la punition d'une semaine. Wade est chez lui et discute au téléphone du sort de la ville. Il affirme que des déchets toxiques sont déjà stockés dans les anciennes mines sans le consentement de quiconque. La conversation est surprise par son beau-fils, Brad, alors qu'il s'apprête à sortir. Il y a un élevage d'autruches à côté de la maison du maire. Alors que Brad s'en va, les animaux commencent à disparaître. À un moment donné, le maire remarque que les autruches semblent fuir quelque chose, effrayés. Le maire prend son fusil et sort dans la cour. Il examine l'enclos et trouve le cadavre de l'un de ses oiseaux. Pendant ce temps, quelqu'un surveille Wade depuis le sol. Soudain, les autruches commencent à disparaître une à une sous les yeux de l'homme. Intrigué, il pointe sa lampe de poche dans différentes directions mais ne parvient pas à trouver le ravisseur. Le lendemain matin, la radio de Harlan rapporte que 4 animaux de la ville ont disparu. La dernière disparition constatée est un chien nommé Skippy. Le DJ impute la faute aux extraterrestres et à leur sonde. Pendant ce temps, Chris va se raser. Le coiffeur se plaint du manque de travail en ville et utilise une lame de rasoir à même le visage de Chris. Dans un autre quartier de la ville, les adolescents sont en train de s'amuser. Ashley s'embrasse avec Brad dans la voiture pendant que les restes du gang font des tours en moto. Ashley ne veut pas aller plus loin avec Brad mais son petit ami insiste. Alors, la fille l'électrocute au niveau de l'entrejambe. Brad tombe alors du taxi par terre et se pisse dessus de douleur. Ses amis ne sont pas là. Ils sont allés ailleurs sur leur moto. Ashley dit que sa mère ne s'était pas trompée à son sujet. Elle démarre la voiture et s'en va. L'adolescent se retrouve seul au milieu de nulle part. Mais pas pour longtemps. Soudain, d'énormes araignées apparaissent derrière une colline. Brad court, effrayé, vers la station service la plus proche. Ses amis font des tours de moto autour de l'endroit. Brad leur crie de s'en aller. Mais ses copains ne le croient pas et se moquent de lui pour s'être fait pipi dessus. Leurs moqueries sont interrompues par une araignée géante qui attaque l'un d'entre eux. À ce moment-là, les arthropodes envahissent la station service, terrifiant tout le monde. Paniqués, les adolescents remontent sur leur moto et tentent de fuir. Cependant, les mutants se déplacent par grands sauts et ne sont pas enclins à laisser partir leur proie. Trois adolescents se font ainsi dévorer par les araignées. Seul Brad est indemne. Il parvient à traverser la route devant un énorme camion-citerne. Mais l'une des araignées qui le poursuivait n'a pas eu autant de chance. Le conducteur perd le contrôle du camion, percute un poteau et envoie toutes les créatures dans l'au-delà dans une grande explosion. Les araignées mortes sont remplacées par d'autres spécimens mutants qui rampent tous en direction de Brad. Celui-ci fuit précipitamment. En raison de l'explosion du camion-citerne, les lignes électriques et téléphoniques de la ville sont endommagées. Pendant ce temps, Brad entre dans la mine, renverse l'un des supports et condamne l'entrée. Il enfourche sa moto et s'enfonce dans les tunnels. A ce moment-là, Arlan annonce à la radio que tous les téléphones de la ville ne fonctionnent plus. Gladys est à la maison, écoutant son discours alarmant tout en s'occupant du ménage. Son chien tourne d'abord autour de ses pieds, puis court brusquement vers le sous-sol. Là, il découvre un énorme trou et tente d'avertir sa propriétaire en aboyant. Gladys descend au sous-sol et remarque également le trou recouvert de toiles d'araignées. A l'intérieur se trouve le collier de son animal de compagnie. La femme rentre dans le trou et voit plusieurs créatures. Elle capture la femme et l'enveloppe dans un cocon. A ce moment, Chris rentre à la maison, mais il ne parvient pas à sauver sa tante. Au lieu de cela, il découvre le trou et le fragment d'une énorme patte desséchée. Le jeune homme la ramasse et il sort de la cave. Il se précipite chez Sam pour parler à Mike. Le shérif lui ouvre la porte, mais Chris se précipite directement vers son fils. Il lui montre la patte. Mike a une théorie qui veut que les araignées ne tuent pas leurs victimes, mais les enveloppe dans des cocons avant de les transporter jusqu'à la femelle. Dehors, le crépuscule s'installe. Ashley sort de sa douche et déchire une photo de Brad. Sans se faire voir, une énorme créature entre par la fenêtre de sa chambre et recouvre la jeune fille de sa toile. Chris, Sam et Mike l'entendent crier et accourent. Chris frappe l'araignée avec une chaise pendant que le shérif cherche une arme. A un moment donné, le monstre fait tomber la chaise des mains de Chris et le plaque au mur à côté d'Ashley, enveloppé de la même substance de toile d'araignée. Au dernier moment, Sam parvient à s'emparer de son fusil de chasse et à tuer le monstre. Elle appelle Pete endormie à la radio et lui raconte la situation. Le shérif demande à son adjoint de récupérer les armes du commissariat et de la retrouver chez elle. Au même moment, Brad circule dans les tunnels jusqu'à l'endroit où reposent les victimes des araignées. Tous n'ont pas survécu, mais la majorité est encore en vie. Chacune des personnes kidnappées est dans son propre cocon. Sous les yeux de l'adolescent, l'une des créatures poignarde de sa patte le cocon de toile en mouvement le plus proche. Terrifié, Brad remonte sur sa moto et poursuit sa fuite dans le tunnel. Pete prend des armes et des munitions au poste de police et se dirige vers la maison de Sam. Les créatures commencent à poursuivre sa voiture. Pendant ce temps, les monstres atteignent le salon du barbier. L'araignée se faufile sur l'un des clients et le capturent. En attendant Pete, Chris décide finalement d'avoir une conversation avec Sam concernant leur relation. La femme révèle que son ex-mari l'a trompé. Leur conversation à cœur ouvert est interrompue par les sirènes d'une voiture de police qui s'approche de la maison. Avant de partir, Mike révèle que Joshua possédait au total environ 200 araignées. Presque tous sont des prédateurs nocturnes, ce qui signifie qu'elles s'attaquent désormais aux habitants de la petite ville. Le garçon veut alerter la population, mais sa mère lui apprend que les téléphones ne fonctionnent plus. Il décide donc d'utiliser l'émission d'Arlan et d'avertir tout le monde du danger qu'il court à l'aide de la radio. Pendant ce temps, Pete klaxonne nerveusement pour presser Chris, Sam et les enfants. Les araignées accourent, attirées par le bruit. L'une d'elles saute sur la voiture de police, les autres sur le toit de la maison du shérif. Les enfants entendent le bruit et leurs pattes martèlent le toit. À ce moment-là, Pete décide de tirer à travers le plafond et touche une araignée en plein dans l'abdomen. La créature hurle de douleur et un liquide se répand sur le visage du policier. Sam sort et tue le monstre d'un coup en plein dans le mille. Chris assure les arrières de ses compagnons et abat deux autres araignées. Une fois que tout le monde est en sécurité dans la voiture, Mike reconnaît l'un des arthropodes morts comme étant l'espèce sauteuse dont Joshua lui a parlé. C'est pourquoi les créatures se déplacent à pas de géants. Alors que les protagonistes traversent la ville, ils sont pourchassés par des araignées de différentes tailles. La voiture arrive à la caverne d'Arlan. Sam écrit sans sorte, tandis que les enfants et Pete restent dans le véhicule. Le shérif diffuse un message à la radio indiquant que des créatures terrifiantes rôdent dans la ville. Elle conseille à tout le monde de se rendre au centre commercial qui est le bâtiment le plus sûr de la ville. A ce moment, une tarantule géante arrive dans la caravane. Mike prend un talkie-walkie et essaie d'avertir sa mère et les autres du danger. La créature commence à faire bouger la caravane et la retourne. Les balles de Pete n'ont aucun effet sur le monstre. Tout cela est diffusé à la radio, mais les gens ne croient pas à cette histoire d'araignée et vaquent à leurs occupations quotidiennes. La caravane retourne la remorque, mais se retrouve elle-même sur le dos et n'arrive pas à se relever pendant un moment. Ce bref répit suffit à Chris, Sam et Arlan pour sauter rapidement dans la voiture de police et s'en aller. Pendant ce temps, une famille dans un van manque de s'encastrer dans la vitrine du café remplie de clients et heurte une voiture garée. Cet accident a été provoqué par une araignée sur le toit du véhicule. A ce moment-là, les gens regardent par les fenêtres et se rendent compte que leur ville a bel et bien été envahie par des monstres géants. Les créatures courent dans les rues, rampent dans les immeubles et attaquent les passants paniqués. Quelques monstres brisent la vitrine du café et commencent à attaquer les clients. Tout le monde s'enfuit vers sa voiture. Arlan, Pete, Chris, Sam et les enfants continuent leur route. Les rues sont plongées dans la panique. Les araignées agressives capturent les gens par dizaines. Au même moment, le maire est en train de déguster un burger d'autruche au centre commercial. Alors que Wade est sur le point de partir, des voitures commencent à arriver vers le bâtiment. Un peu plus tard, le shérif et les autres arrivent également. Arlan, Chris et Sam sortent les armes du coffre et font de leur mieux pour gagner du temps et permettre aux habitants de se réfugier à l'intérieur du centre commercial. Au tout dernier moment, Sam entre également à l'intérieur. Ses enfants et Chris sont déjà là. Les habitants, effrayés, se réunissent dans le hall du centre commercial. Chris donne la parole à Mike en tant qu'expert en araignée. Le garçon demande à ce que tout le monde se taise. Le maire suggère de monter sur le toit et d'appeler les militaires grâce à son téléphone portable. Sam, Chris et Arlan prennent son téléphone et décident d'exécuter son plan. Les humains s'arment de tout ce qui leur tombe sous la main tandis que nos protagonistes se dirigent vers le toit. Chris veut une fois de plus avouer ses sentiments à Sam mais est à nouveau interrompu. Mike intervient dans la conversation et donne du parfum à Chris pour leurrer les arthropodes. Après tout, les araignées sont connues pour avoir un odorat très développé. Après s'être aspergé de parfum, Chris et Arlan sortent sur le toit. De là-haut, ils voient une énorme tarantule s'approcher des portes principales et commencer à essayer de les détruire. Profitant de la confusion, Wade quitte le hall principal et se dirige vers les pièces du fond. Là, il verrouille lâchement la porte de l'intérieur pour se mettre en sécurité. Les pattes de l'araignée transpercent même les volets roulants métalliques. Chris grimpe dans la tour pour capter un signal pendant que le DJ le couvre. Lorsque Chris parvient à appeler les numéros d'urgence, l'assistant de régulation ne croit pas à son histoire. Sam cherche Wade. Ashley désignait la porte par laquelle le maire a fui. L'employé du centre commercial affirme que le maire est en train d'essayer d'atteindre les mines en passant par les entrepôts situés au sous-sol. Pendant ce temps, l'énorme tarantule abat lentement la seule cloison qui la sépare encore de ses victimes. À l'intérieur, les humains sont prêts à l'affronter. Mais soudain, la créature recule, laissant la place à ses petits frères et sœurs. Les monstres courent sur les humains le long des murs, du sol et du plafond. Sam et Pete leur tirent dessus un par un, alors que les habitants partent se réfugier au sous-sol. Dans une bataille épique, les araignées parviennent à attraper quelques humains, mais la plupart d'entre eux survivent. Chris et Arlan combattent également les monstres. Cependant, à un moment donné, le DJ tombe et se trouve nez à nez sur Pete. Chris reste sur la tour, mais utilise ensuite une tyrolienne de fortune faite de fils et de vêtements pour échapper aux monstres et entre dans un évent. De là, il trouve son chemin vers le reste des habitants et la porte verrouillée par Wade. Pendant ce temps, le maire est en train de descendre dans les mines et y trouve son beau-fils. Le maire pense que les tunnels sont sûrs, mais Brad lui dit le contraire. Il monte sur sa moto, mais Wade se fait capturer par des pattes poilus. Brad s'enfuit sur sa moto. Les humains sont rassemblés dans l'arrière-salle, entourés d'araignées de toutes parts. Soudain, Brad franchit le mur sur un chariot élévateur et se dirige vers les autres. Sam demande à Chris de mener la population en sécurité dans les mines, tandis qu'elle utilise le chariot élévateur pour bloquer la porte la plus endommagée par l'assaut des monstres. Ils ne peuvent pas tirer de coups de feu sous terre en raison de la forte concentration de méthane. A l'intérieur des tunnels, ils combattent les araignées avec des arbalètes, des outils de jardinage et tout ce qui ne risque pas d'enflammer le gaz. Dans les profondeurs de la mine, les humains trouvent la pièce avec les prisonniers et parmi eux, découvrent Wade qui a survécu. Les autres, menés par Sam, partent à la recherche d'un endroit sûr. Au moment de se séparer, le shérif embrasse Chris et lui avoue son amour. Elle dit qu'elle a toujours su pourquoi Chris s'est battu avec son mari. Elle l'avait fait car celui-ci avait trompé sa femme, mais il avait ensuite pris la décision de quitter la ville de peur de détruire la famille du shérif. Le père de Chris lui a dit tout cela il y a dix ans. Notre héros s'enfonce dans les tunnels, libère Gladys d'étoiles d'araignées et tombe sur le gisement d'or légendaire. Les autres victimes des monstres sont mortes. Le jeune homme et sa tante consuet-là apparaît devant Gladys et Chris. Ils parviennent à la distraire avec le parfum de Mike. Ce bref instant de répit suffit à Chris et Gladys pour enfourcher sur la moto qu'ils ont trouvée parmi les corps, la démarrer et s'enfuir. Avant de partir, le héros court-circuit les fils de la douille cassés de l'ampoule. Pendant ce temps, Sam demande à tout le monde de s'éloigner de l'entrée des mines et de chercher du carburant. Il n'y a pas d'essence à proximité, mais Ashley lui tend son taser comme détonateur. L'araignée poursuit Chris. Une fois que tout le monde est à l'abri dans la mine, Sam allume l'électricité et une explosion se produit. Toutes les créatures sont incinérées par l'explosion de méthane. Les mines s'effondrent et la moitié de la ville avec elle. Wade, qui s'est échappé, observe la catastrophe mais ne pense qu'à comment tirer profit de la situation. Arlan amène les pompiers et des policiers sur les lieux. Les autorités ne croient pas à l'histoire de l'araignée et Chris rouvre les mines. Le DJ en parle en direct à l'antenne. On peut apercevoir ces nouvelles dents en or. Ce chef-d'oeuvre cinématographique n'a nécessité que 40 jours de tournage. Ironiquement, des années plus tard, Scarlett Johansson jouera un personnage appelé Black Widow. La super-héroïne Marvel tire son pseudonyme d'une espèce d'araignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et cliquez sur la cloche pour que nos vidéos sortent le plus souvent possible. Enfin, n'hésitez pas à nous recommander des films sur les insectes géants dans les commentaires. Et oui, on sait que les araignées ne sont techniquement pas des insectes. de la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada